Gaspard Messina a fondé la mafia de Nouvelle-Angleterre qui sera plus tard connue sous le nom de famille patriarca. Gaspard Messina est né le 7 août 1879 à Salimi en Sicile de Luciano Messina et de son épouse Gaspara Clementi. Gaspard Messina a épousé Francesca Riggio le 4 novembre 1905 à Salimi. Le même mois, le couple a immigré aux Etats-Unis, arrivant dans le port de New York le 25 novembre 1905 pour une longue lune de miel. Le couple s'installe dans le quartier de Williamsburg à Brooklyn et décide de rester aux Etats-Unis de façon permanente. Alors qu'il vit à Brooklyn avec une famille qui s'agrandit, Messina ouvre une boulangerie et rejoint la mafia locale qui sera plus tard connue sous le nom de famille Bonanno. En 1915, Messina et sa famille s'installent à Boston. Il y ouvre une nouvelle boulangerie et devient rapidement le chef de la mafia locale d'origine sicilienne. Les circonstances exactes de la formation de sa famille criminelle et de son ascension au rang de chef sont inconnues. Tout ce qui est certain, c'est qu'il est arrivé à Boston en 1915 et que Nicolas Gentil se souvient d'avoir été invité à un banquet en son honneur en 1921 par Messina, le chef de la mafia locale à Boston. En 1923, les services secrets américains ont trouvé des preuves de l'implication de Messina dans un système de contrefaçon lorsqu'ils ont arrêté Salvatore Leonardi, trouvant une lettre en sa possession adressée à Messina et découvrant que Messina avait envoyé des mandats aux dirigeants du système. Plus de 50 personnes ont été arrêtées pour avoir participé à la distribution d'un 2 000 millions de dollars de phobie, de 10 dollars de la Federal Reserve Bank of Boston. Messina n'a jamais été inculpé dans cette affaire, mais il a fait un long voyage en Sicile, d'où il est revenu en décembre 1924. En 1925, Messina est président d'une épicerie de gros appelée Gaspard Messina Company. L'un de ses associés, Frank Cucciara, est arrêté le 26 mars 1925 pour possession d'armes à feu, de 6 bâtons de dynamite et une quantité importante de morphine. Plus tard dans l'année, Cucciara est condamné à une amende pour avoir organisé une loterie illégale. Vers 1927, Messina et sa famille s'installent dans la banlieue voisine de Somerville. Lors d'une réunion à Boston en décembre 1930, Messina est choisi par ses collègues mafiosis pour devenir temporairement chef de tous les chefs, après avoir retiré le titre à Joe Masseria au cours de la lutte entre ce dernier et son rival, Salvatore Maranzano, souvent appelé la guerre de Castellamarez. Maranzano a acquis le titre après s'être montré victorieux dans le conflit. Selon un appareil d'écoute du FBI placé dans le bureau de Raymond Patriarca, Messina a quitté son poste de patron en 1932. et a été remplacé par Phil Bucolla. Après sa retraite, il a conservé un rôle de conseiller auprès de ses successeurs. Messina est décédé le 15 juin 1957 à Somerville. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !